En tout cas, Moscou progresse beaucoup plus vite depuis plusieurs jours que depuis le début de la guerre en Ukraine. Grâce à des bombes guidées et des bombes flanantes, difficiles à parer sans aviation pour les Ukrainiens, qui font des ravages, nivines. Quelles sont justement les armes utilisées par les Russes pour progresser ? Alors elles sont évidemment nombreuses, mais on a décidé de vous en présenter 4. 4 armes, plus ou moins anciennes, mais très utiles sur le champ de bataille, en tout cas dans la région de Kharkiv. D'abord les drones, évidemment, la FPV, on en a beaucoup parlé, mais pas que. Il y a également les drones de reconnaissance et notamment ce modèle, le drone Orlan 10. C'est un drone de reconnaissance d'une portée de 150 km, capable de transmettre des images en temps réel via des liaisons 3G et 4G. C'est capable également de transporter dans sa version améliorée 4 obus à fragmentation hautement explosif. Les Russes l'utilisent depuis le début de la guerre. A priori, rien de nouveau, mais a priori seulement, puisque selon des chercheurs britanniques, il y a désormais un changement. Le voici. Faute de suffisamment de systèmes de défense antiaérienne, les drones Orlan 10 peuvent désormais parcourir plus librement les zones arrières. Ils survolent régulièrement Kharkiv, ce qui est évidemment précieux pour repérer des cibles. C'est une étude du Royal United Service Institute au Royaume-Uni. Les drones volent plus loin. Ils sont aussi plus nombreux. Et là aussi, c'est extrêmement précieux. La densité croissante de drones russes au-dessus des positions ukrainiennes permet à la Russie de mettre en place des frappes dynamiques avec des Iskander et des Tornado S. Alors, les Iskander, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais les Tornado S, on les connaît moins bien. Et c'est la deuxième arme très utile aux Russes que je voulais vous présenter. Il s'agit d'un système de lance-roquettes multiples, d'une portée de 100 km, capable de frapper plusieurs cibles en une seule salve, 15 à 20 fois plus précis que son prédécesseur. Le Smetsch, il avait été présenté en grande pompe au Salon international de l'armement l'année dernière. Et selon un expert militaire, il est désormais arrivé sur le champ de bataille. Il serait utilisé par les Russes sur cette vidéo publiée justement par un propagandiste riste. On voit un lance-roquette ukrainien touché par une roquette, roquette probablement tirée par ce système, le Tornado S. Nivine, autre arme très précieuse pour les Russes, le BM-21 grade. Alors effectivement, là aussi, il s'agit d'un lance-roquette multiple, mais bien plus ancien que le Tornado. Alors évidemment, sa portée est moindre, de 5 à 45 km. Il y a une petite erreur juste là, c'est bien 45 km, même si en moyenne, on est plutôt aux alentours de 20 km. Il est capable de tirer les roquettes individuellement ou en salve de 40 pour saturer rapidement une zone. Et c'est justement ce que fait la Russie. Elle en aurait positionné plusieurs le long de sa frontière avec l'Ukraine, parfois de manière surprenante. Regardez par exemple cette image. On y voit quoi ? Eh bien juste là, vous le voyez à l'arrière, ce fameux grade en plein milieu d'une route bloquant la circulation, forçant les civils à patienter le temps de tirer sa salve de roquette. Une image qui est certes anecdotique, mais qui fait au co, au témoignage évidemment des soldats qui expliquent faire face à une pluie de roquettes depuis plusieurs semaines. Des pluies de roquettes donc, mais également des pluies de bombes planantes. On en parlait des armes ô combien redoutables. On pourrait penser de prime abord comme ça qu'il s'agit de nouvelles armes. Eh bien pas du tout. Les bombes planantes en fait, elles sont composées de trois éléments. D'une bombe à proprement parler qui date de l'ère soviétique des années 50 précisément, à laquelle on a ajouté deux éléments modernes. D'abord des ailes dépliables, vous le voyez juste là, mais surtout un système de guidage. Jusqu'à présent, en fait, ces bombes, elles étaient larguées, sensibles, précises. On les surnommait les bombes idiotes. Sauf qu'avec ces doubles améliorations, eh bien là, cette fois, la donne a changé. Désormais, elles peuvent atteindre une cible extrêmement précise, située dans un rayon de 40 à 60 kilomètres, voire même 90 kilomètres, en fonction de la navigation. Elles peuvent transporter une charge explosive de 500 500, voire 3 000 kilos, selon les déclarations de Sergei Choyougou. Elles provoquent donc des dégâts majeurs, à moindre coût, puisque les nouveaux équipements valent 20 000 dollars, plus le prix de la bombe. Mais ça, ce n'est pas un problème, puisque les Russes disposent d'énormément de bombes fabes, puisqu'elles en avaient dans leur stock. Donc, on le voit, elles sont utilisées massivement, notamment dans la région de Kharkiv, ce qui provoque et déstabilise fortement le front. C'est ce que l'on voit sur le terrain. Merci beaucoup, Nivine, pour ces informations.